Le cyclisme professionnel Cofidis s'est retrouvé à Gréhou du 30 novembre au 6 décembre dernier afin de préparer sa saison 2010 dans les meilleures conditions. Pour la deuxième année consécutive, l'équipe cycliste a choisi la commune pour réaliser son stage d'entraînement avant la reprise de la saison. Les 23 coureurs, dont le Manosquin Julien Alfarès et l'ex-soir Rémi Poriol, ont suivi des séances d'entraînement sur route tous les jours de 10h à 15h et ont proposé aux amoureux du vélo de venir partager leur sortie matinale. L'équipe Cofidis a également profité de séances de récupération grâce aux soins spécifiques proposés par l'établissement Thermal. Une semaine de stage bien remplie avant les fêtes de Noël. Pourquoi avoir choisi un Gréhou des mains pour s'entraîner pour l'équipe de Cofidis ? Parce que nous sommes venus déjà l'an passé et nous avons apprécié déjà l'accueil chaleureux des gens de Gréhou, de la municipalité, des responsables de la chaîne Thermale du Soleil aussi et donc on avait envie de revenir. Et puis alors maintenant sportivement, les conditions atmosphériques, les routes pour l'entraînement sont idéales au mois de décembre pour préparer la saison cycliste qui démarre au mois de février. L'équipe Cofidis s'est bien renforcée par rapport à l'année précédente. Les recrutements qui ont été faits, c'est déjà une cohorte avec un bon potentiel et une équipe très motivée aussi, on va dire un peu vexée aussi du fait qu'ils sont redescendus en Continental et qu'ils veulent faire leur preuve en 2010. 22 cyclistes sont lâchés sur les routes de Gréhou. Avec cette année en particulier, nous avons intégré deux athlètes qui évoluent dans les catégories handisport et qui travaillent avec les coureurs cyclistes de l'équipe Cofidis. L'équipe Cofidis aujourd'hui est constituée de coureurs spécialisés sur la route, de coureurs spécialisés sur la piste et des coureurs qui évoluent dans la catégorie handisport. Comment sont rythmées ces journées d'entraînement ? Petit déjeuner à 8h du matin, on part à l'entraînement à 10h, on rentre à 14h, donc 14h30-15h, la douche, une collation. Et ensuite, les coureurs ont divers ateliers à respecter, c'est-à-dire que nous, les dirigeants de l'équipe, nous les recevons individuellement pour faire un debriefing de la saison 2009 et pour préparer la saison 2010. Ils passent devant les médecins qui aussi réalisent un entretien médical, ils passent devant un psychologue pour réaliser un entretien psychologique. Cette année, on avait un podologue qui faisait des études posturales. Nous avons aussi un diététicien qui est venu pour changer les mauvaises habitudes alimentaires. Nous donnons à tous nos coureurs vraiment les moyens de réussir pleinement leur saison. Quand on fait un stage avec autant de choses, où il y a beaucoup de gens qui interviennent, il faut forcément que ça soit assez réglé, je dirais, à l'avance. Et donc, il faut que chaque athlète rencontre les personnes, les spécialistes concernés. Donc, on est obligé d'avoir une organisation quand même un petit peu stricte, on va dire, mais c'est quand même dans la bonne humeur et dans une ambiance sereine. Là, ce n'est pas très dur au niveau d'entraînement, mais il y a pas mal de rendez-vous à côté. Et on met des choses en place qui vont nous servir durant la saison et les années suivantes. Donc, il faut en profiter cette semaine. Dans ce stage, même si on ne se livre pas encore complètement physiquement dans l'entraînement, on donne de soi-même à travers ce stage parce que c'est le point de départ de la saison. Et c'est pour nous essentiel, encore une fois, de bien la démarrer sous les meilleurs auspices, dans un cadre où on a la chance d'avoir le soleil en plus. Donc, on est vraiment dans des conditions très adaptées pour démarrer la saison. On est ici pour apprendre à se connaître et vraiment pour discuter, pour discuter de nos saisons, de notre futur. Et c'est vrai que c'est vraiment une ambiance très, très chaleureuse. Et on a vraiment un esprit de groupe très, très prononcé. C'est plus un stage de premier contact. Donc là, pour l'instant, tous les coureurs ne sont pas au même niveau. Donc, on essaie de faire des circuits un peu qui conviennent à tout le monde. Donc, des circuits pas trop difficiles, un peu vallonnés et un peu au soleil, comme il fait un peu frais. Dites-moi géographiquement, qu'est-ce qui est intéressant sur Graouillebain pour l'entraînement ? Tout. On peut aller au nord, à l'est, à l'ouest, au sud. On a des conditions agréables. C'est-à-dire qu'on a des parcours, des itinéraires variés. On a du plat, on a des petites côtes, on a des grandes côtes si on va vers le Luberon, des petits cols même. Donc, c'est vraiment un terrain favorable à l'entraînement. Un terrain varié comme celui-ci nous permet de travailler toutes les filières qu'un coureur cycliste a besoin de travailler pour commencer. Et puis, des itinéraires aussi, il n'y a pas trop de véhicules, pas trop de voitures. Donc, on est aussi en sécurité. Et puis, c'est magnifique, disons-le carrément. À chaque détour de virage, on découvre un paysage agréable et sympa. Donc, c'est aussi pour ça qu'on est dans la région. En ce qui concerne les circuits, alors sur le secteur de Graouillebain, qu'est-ce que vous en pensez ? Ce qui est bien, c'est qu'on a des parties qui sont vallonnées, voire montagneuses, et d'autres qui sont plats. Donc, c'est vrai qu'on s'arrange toujours pour nous, en tant qu'handisport, à essayer d'adapter quand même le parcours en fonction de nos capacités. On est à l'orée d'une saison extrêmement importante pour nous. Il faut savoir que nous avons été déclassés quelque part de la classe pro tour. Donc, on se retrouve dans une situation où on veut absolument reprendre la place qui nous est due dans cette catégorie des équipes professionnelles de top niveau. Et donc, notre partenaire, la société Cofidis, nous demande de mettre tout en œuvre pour avoir déjà un bon début de saison et puis ensuite avoir un nombre de victoires qui nous permettra de reprendre la place dans le quota du cyclisme professionnel. Donc, si vous voulez, on est forcément dans une démarche très structurée aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada